U.S. Spills, Marie, a elle d'autres priorités que les querelles à gauche. Elle doit jongler entre ses études d'urbanisme et un job dans un magasin de bricolage. Ouais, papou, j'en profite pour t'appeler, ça va ? Aujourd'hui, j'ai une grosse journée. Ce soir, il y a l'entraînement et après, on va aller toutes manger. J'avais dit que c'était une journée chargée. Ouais, je vais être KO. Qu'est-ce que vous écrivez ? J'écris no pain, no gain. Ça veut dire que pour le moment, on est encore dans les métros, je sors du travail, c'est la galère, mais qu'un jour, ça va payer tout ça. Là, actuellement, je suis sur un 25 heures, donc c'est assez trenant. Ça me permet de payer mon loyer, ça me permet de manger sans pour autant, entre guillemets, être une charge pour mes parents. À 25 ans, Marie a choisi de quitter le cocon familial pour vivre seule dans la capitale, dans un 9 mètres carrés. Bienvenue chez moi ! Du coup, c'est là où je vis. Donc ici, c'est un foyer jeune travailleur. Il faut être jeune, travailleur. C'est que je suis. Là, vous avez ma salle de sport avec mon tapis de course. Là, vous avez mon bureau qui fait aussi salle à manger. Et là, vous avez ma cuisine. Franchement, c'est sympa. Vous avez de la chance, aujourd'hui, j'ai fait la vaisselle. Là, la chance que j'ai, c'est parce que je viens de rentrer dans une bonne entreprise. Mais autrement, comme je vous dis, il y a encore de ça quelques mois, c'était compliqué. Et dites-vous, par exemple, la chambre, c'est aux alentours de 450. Donc à un moment donné, je touchais 600 euros. Et je n'avais pas les APL qui étaient arrivés. Donc vous faites moins 400, en gros, il vous reste 200 euros. Avec les 200 euros, je sais que je pense que j'avais mon téléphone à payer. J'avais ma carte Navigo à payer. Enfin bref, il reste 30 ou 50 euros. C'est un peu de geste, quoi. Malgré son budget serré, la joueuse de foot ne lésine jamais sur son look. J'ai mes baskets, qui font de moi une femme active et tout terrain. Et ensuite, vous avez le côté, on va dire, femme, indépendante. C'est mes talons. Franchement, pour tenir avec ça, il faut être une femme. Ah ouais. Quand je regarde mon compte en banque, c'est très simple. Soit c'est rouge, soit c'est vert. Donc à chaque fois que j'ouvre, je fais comme ça. Et je fais ça. Et quand c'est rouge, je ferme. Ça ne sert à rien que je regarde j'ai combien je ne pourrais pas prendre. Et puis quand c'est vert, j'ai de l'argent, donc c'est bon. On fait un test. Ah ! C'est vert ! C'est très, très vert ! J'ai du son ! Au moins, je joue ce soir ! Bonsoir ! Tu m'as dit sans sa note, c'est ça ? À moins de 70 jours de la présidentielle... L'été, vous connaissez quoi ? Mais je sais pas qu'on prend. Les footballeuses n'hésitent pas que sur le menu. Pour y voir plus clair, elles testent ce soir une application qui reprend les propositions de la campagne. Une sorte de site de rencontre, mais avec les candidats. En fonction des réponses, l'application promet de trouver le président idéal pour chacun. Reconnaître le vote blanc, mettre en place le vote obligatoire et instaurer un seuil de vote exprimé pour valider une élection. Comment ça, reconnaître le vote blanc ? Il y a des gens qui votent blanc. Bah, tu as reconnu ? Bah non. Donc tu votes dans le vide ? Bah oui. Ah d'accord. Bah non, reconnaissez-le. Créer 40 000 places de chousons supplémentaires. Bah ouais, ils seraient moins entassés. Réduire le nombre de fonctionnaires. Oui. Parce que c'est abusé le nombre de fonctionnaires, il y en a vraiment... Tu vois la zone de confort ? Eux, ça fait 10 ans, ils sont dans la zone de confort. Alors, quittez l'OTAN. Hein ? Quittez l'OTAN. L'OTAN. Instaurer un service national universel. C'est quoi ça ? Essayer d'un service obligatoire. Ah c'est... Ouais, 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 ouais. Comme ça, toi, tu vas aller faire l'armée, toi. Faire du frein à la nouvelle monnaie nationale. Non. Non, j'aime bien l'euro. Instaurer un revenu étudiant de 850 euros. Non, pas pour moi. Pour moi, c'est si tu bouges tes fesses, oui. Mais là, est-ce que... Tu vas aller voter en fonction de ce qu'ils promettent aux jeunes ? Non, non, pas des promesses. Moi, je veux des paroles fondées, des paroles sûres, qui peuvent me rassurer en fait. Regarder que la partie étudiante, ça serait bête. Parce que l'État et la France ne tournent pas qu'autour des étudiants. Ça avance aussi sur d'autres choses. Il y a d'autres points. Il y a tout ce qui va être financier, écologique. Il y a vraiment beaucoup de points à regarder. Après des dizaines de questions, le verdict tombe. Moi, j'ai Nicolas Dupoignan. Après, en deuxième position, j'ai Fabien Roussel. Et en troisième position, j'ai Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous en pensez ? Emmanuel Macron, ça ne me choque pas. Les deux autres, je ne sais pas du tout. Moi, j'ai Philippe Poutou en premier. En deuxième, j'ai Florian Philippot. Et en troisième, là, c'est la meilleure, j'ai Marine Le Pen. Raki, c'est ton côté qui n'est pas bon. Raki, tu nous caches des choses. C'est ton côté qui n'est pas bon, ça.